On se retrouve à la mi-temps, Australie-France, c'est tout de suite. Et oui parce que... Une envie, il y a une envie de voir cette équipe dont vous revoyez à l'instant la composition avec Anthony Gelon, donc le capitaine, la première titularisation pour le rappeler de Louis Carbonell associé à Baptiste Couilloux, lui c'est seulement sa deuxième titularisation. Jonathan Danty, c'est un joueur d'expérience, mais il a peu d'expérience internationale avec le très prometteur Arthur Vincent. Penaud, Villiers, c'est du solide aux ailes. Et puis donc la découverte internationale pour Melvin Jaminet. On profite pour détailler le banc des remplaçants. Le talonneur, Tommy Etriard. Le pilier gauche, Quentin Walker. Le pilier droit, le jeune Clermontois, c'est le pilier Falatea. Cyril Cazot, le deuxième ligne de Bordeaux qui a remplacé Van Verberg, blessé hier. Vous avez aperçu Cameron Wookie, Tidi Iribarène et Anthony Boutier plus Baptiste Pesanty pour vous donner exactement la composition du banc de cette équipe de France qui a eu une préparation compliquée. Quatorzaine, mesure très stricte, interdiction de sortir de leur hôtel sauf pour aller s'entraîner. Mais Laurent Labitte, l'un des entraîneurs, Marc disait, finalement c'est peut-être une petite chance parce que souvent les équipes en tournée jouent une semaine après leur arrivée. Là, ils ont eu 15 jours pour se préparer. Oui, un peu plus de confort, un peu plus de fraîcheur aussi puisque ce sont des joueurs qui n'ont pas participé aux phases finales, en tout cas à la finale et qui donc ont eu le temps de se régénérer, ont eu le temps de se préparer en Australie. C'est moins le cas qu'ailleurs, et c'est aussi un peu le paradoxe de ce match de nos adversaires du jour, les Australiens qui, je le répète, n'ont pas rejoué depuis le mois de novembre. On a assez peu de repères collectifs et puis dans les discours, dans les mots, il y a de l'enthousiasme, l'enthousiasme porté aussi depuis l'arrivée de Fabien Galtier et son staff par cette équipe de France qui nous fait plaisir. On se souvient de cette tournée automnale avec une équipe de France bis ou B ou C en tout cas et en tout cas qui avait tenu la dragée haute face aux Anglais à Toucanam. C'est un peu la même configuration d'équipe avec beaucoup de potentiel, des joueurs que l'on connaît, affirmés en top 14 et quelques jeunes à l'image de Melvin Jaminet. Et quelques nouvelles caps aussi, côté australien comme Len Ikitao, Andrew Kellyway qui sont sur le banc. Cette équipe d'Australie menée par son capitaine Michael Hooper, ici en bas à gauche de votre écran. Michael Hooper, 106ème sélection. Lui, il est rentré du Japon où il a passé 6 mois pour pouvoir de nouveau postuler au Wallabies et mener son équipe contre les Bleus ce soir à Brisbane, je dis ce soir heure locale bien évidemment. Et voici l'équipe de France, on l'attend impatiemment cette équipe de France, cette jeune équipe mixte certes mais ce sont les Bleus, c'est l'équipe de France menée par Anthony Gelon, désigné capitaine pour cette tournée. On a une pensée pour Charles Olivon, blessé, opéré récemment. Ici Gaëtan Barleau avec son casque à la main, première sélection pour le talonneur de Castres. Et la sortie, tranquillou, à part mesurée derrière le capitaine Anthony Gelon de cette équipe de France. Voilà, revue d'effectifs à deux ans de la Coupe du Monde en France. 21 joueurs sur les 41 de la tournée qui n'ont jamais porté le maillot bleu. Un nouveau capitaine, beaucoup d'anciens champions du monde et moins de 20 ans. Vous avez vu Wokie ou Gérassie pour ne citer qu'eux, ça peut compter. Les Australiens s'en méfient. Énormément, ces jeunes là sont sur une dynamique de confiance, ils ont eu ces titres. Certains sont deux fois champions du monde, certes chez les jeunes mais ça compte aussi en termes de confiance, de repères collectifs, d'aventures communes. La transition vers le très haut niveau, elle s'est faite tout naturellement avec de plus en plus de jeunes français qui jouent dans les rares du top 14, donc qui sont aguerris. Donc c'est certes une équipe inexpérimentée mais avec bien encadré par quelques joueurs de tempérament et qui ont déjà quelques sélections avec le capitaine bien sûr Jelonge ou Arthur Vincent qu'on a entendu tout à l'heure sur l'avant-match. Brisbane où a été délocalisé ce premier test qui devait avoir lieu à Sydney. Sydney est confiné à Brisbane. Vous voyez, il y a du public, c'est pas anodin notamment pour les finances de la fédération australienne en grande difficulté. Ça va mettre aussi de l'ambiance sur ce match. Les français ne sont arrivés qu'hier, veille de match. Et on va vous faire profiter de cet avant-match avec d'abord le mot de bienvenue sur la terre australienne avant d'écouter les hymnes. La Marseillaise, il y aura l'émotion des six nouveaux capés qui pour la première fois ont sur le dos le maillot bleu et puis l'advance australia fair. Et d'abord, petit clip et accueil, bienvenue des Australiens sur leur terre au son de l'instrument ancestral, le didgeridoo. Sur la terre des aborigènes dont les frères Ella, grands wallabys de l'histoire, furent des grands représentants comme Kurt Lebel aussi, l'arrière désormais au racing. The National Anthem of France will now be performed by Cassandra Seidermann. Musique d'ambiance Sous-titrage MFP. ... The National Anthem of Australia will now be performed by Gregory Moore. The National Anthem of Australia will now be performed by Gregory Moore. The National Anthem of Australia will now be performed by Gregory Moore. The National Anthem of Australia will now be performed by Gregory Moore. ... 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